Dans une vidéo présentée par l'animateur SM Guillaume Borda, Chris a dévoilé un secret étonnant sur son passé. Le finaliste de la Star Academy a affirmé avoir eu une brève histoire avec Miss France 2018, Maëva Cook. Avant d'avouer qu'il s'agissait d'un prank pour piéger son ami Stanislas. La Star Academy a fermé ses portes samedi dernier après son grand retour le 15 octobre. Une nouvelle saison coronée de succès côté audience. Les nouveaux professeurs et les élèves ont visiblement conquis le public qui s'est attaché à chaque académicien pendant les six semaines d'aventure. Lors de la finale, Léa, Louis, Enola et Anisha se sont affrontés. Ils ont chacun chanté avec de grands noms de la musique en France, tels Christophe Maé, Lara Fabian, Soprano et Nolwenn Leroy, qui a félicité Loris, son talent dans la dernière saison de The Voice, pour la sortie de son nouveau single. Et si Esti Anisha et Enola qui ont participé à la super finale. La jeune femme originaire de Madagascar a remporté le trophée de vainqueur de la Star Academy 2022. Chris avait expliqué comment il s'était retrouvé à la star assez l'interprète de De La Ho, son premier single, a depuis pris la parole pour revenir sur son isolement au château et sur ses années difficiles sur ses terres natales. Léa a eu droit à un cadeau très symbolique de la part de sa meilleure amie Tiana. Stanislas avait quant à lui apporté son soutien à Chris, qui, de son côté avait soutenu Anisha. Le demi-finaliste avait évoqué son castident et PMP, c'était un rêve de gosse. J'ai commencé à regarder à partir de la deuxième saison, j'ai commencé à chanter avec la star assez et je ne pensais pas que ça allait reprendre, donc quand j'ai appris que ça allait reprendre, je me suis dit, il faut que je m'inscrive. « On m'a pris de court, on m'a contacté », a-t-il répondu. Avant sa participation au Télé Crochet, Chris était conseiller de vente pour une célèbre marque de téléphone. Il n'a d'ailleurs pas hésité à quitter son job pour rejoindre le casting de cette dixième saison. « J'ai démissionné le jour où je suis parti à l'hôtel », avait-il révélé. Chris révèle son rendez-vous intime avec Maëva Cook. Avant d'avouer que c'était bidon, et de poursuivre, j'ai attendu ce moment, qu'on me tente vraiment la perche parce que pendant des années, j'ai essayé de faire des choses dans la musique, si est-il pas forcément évident. Il y a plein de personnes qui veulent réussir, et là je me suis dit, si est-il un rêve de gosse. Chris et Stanislas ont fait une vidéo avec l'animateur SM Guillaume Borda et ce 30 novembre, une nouvelle partie a été dévoilée. Dans cette séquence Chris fait une étonnante révélation. Des secrets étaient proposés et pouvaient concerner Chris, Stan ou encore Borda. Le secret en question était, j'ai daté une personnalité avant qu'elle ne devienne célèbre. Et ce secret appartient bien à Chris qui a dévoilé l'histoire, j'ai fait mes études à Nancy mais je venais souvent à Paris. A l'époque j'aimais bien aller en boîte, une grosse boîte parisienne. Et j'ai rencontré cette fille, on parle, on se péchou. Je me dis si est-il sûr, j'ai pas ma chance pour après. On date ça se passe bien, raconte le jeune artiste. Avant de poursuivre, malheureusement, cette personne a dû rentrer dans sa région, et Stan de deviner la suite, et si est-il devenue une Miss France. Chris, interloqué a alors avoué qu'il s'agissait de, Maëva Cook, Miss France 2018. Mais du coup, elle est rentrée dans le Nord Pas-de-Calais, moi je suis retournée à Nancy. Je l'ai dit à très peu de personnes, conclut-il. Mais en fin de vidéo, Chris avoue qu'il s'agissait d'un piège. Si est-il archi un prank. J'ai archi pas d'Athema Eva Cook, à lâcher le star académicien, mort de rire et très fier de son jeu d'acteur. A lire aussi cet énorme, Léa, star académie, choquée par le cadeau très symbolique de Tiana. Sous-titrage Société Radio-Canada